Messieurs, dames, alors que tous les yeux étaient rivés sur la Xbox Game Showcase avec beaucoup de très bons jeux qui ont été annoncés et d'autres conférences également, il y a quand même eu le futur Game Show qui a quand même annoncé de très bons jeux et je voulais vous les partager à travers cette liste dans cette vidéo. Donc messieurs, dames, sans plus tarder, voici les jeux, vous avez peut-être raté un top 10, des jeux, à mon avis, qui sont excellents, qui ont été annoncés durant le futur Game Show. Et messieurs, dames, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et partager à toute votre famille si ce n'est pas déjà fait. Et messieurs, dames, on commence la liste tout de suite. Je voulais commencer avec mon numéro 10 et c'est World's Worst Handyman. Le jeu a été développé que par un seul développeur et je dois lui tirer ma casquette car le jeu a l'air ultra fun. Votre but est simple. En tant que pire bricoleur sur la Terre, eh bien vous adorez les animaux et vous voulez à tout prix sauver votre refuge préféré de la faillite. Donc à travers différentes missions où vous devrez user de furtivité, vous devrez réussir à accomplir votre travail malgré que vous êtes juste nul et que vous risquez probablement de tout foirer car après tout, vous êtes un très mauvais bricoleur. Le tout aura une histoire drôle et j'aime mettre en avant ce genre de jeu qui nous sort un peu des jeux traditionnels que l'on connaît. Allez encourager le développeur en ajoutant le jeu à votre liste de souhaits sur Steam et je suis sûr que vous allez bien vous amuser. « World's Worst Handyman » sort en septembre 2024 seulement sur PC. Vous avez toujours rêvé d'avoir le pouvoir des mots comme dans les films d'une et de crier quoi faire aux gens? Ce sera possible dans le jeu Dustborn. Dustborn est un jeu solo d'action-aventure dans lequel vous incarnez le personnage appelé Pax et Madame Pax a un pouvoir soit celui des mots. Et selon le trailer, on pourra utiliser son pouvoir pour se sortir de certaines situations durant notre aventure à travers la République américaine. Elle aura accepté un colis qui lui fera traverser les États des Unis. Oui, oui, c'est le nom dans le jeu, jusqu'au Canada. Malheureusement pour nous, on reste avec le même nom de pays pour ce qui est du Canada. Bref, accompagnée de son groupe d'amis où chacun auront leur propre pouvoir, eh bien elle devra faire face à plein de dangers et bien sûr beaucoup de choix et conséquences. Dustborn sort le 20 août prochain sur PlayStation, Xbox et PC. Pour les fans du célèbre jeu de mon enfance appelé Crazy Taxi, eh bien je vous présente son successeur, soit Parcel Corpse. Bon écoutez, on est en 2024 et tout le monde veut être écolo. Donc dans ce jeu, on aura troqué une voiture pour un vélo. Mais ça n'empêche pas que le jeu a l'air très fun. Dès que j'ai vu le trailer durant le futur Game Show, j'ai tout de suite pensé à Crazy Taxi. Car ici dans Parcel Corpse, c'est presque le même système, soit de devoir livrer des colis à plein de clients différents dans la ville de New Island. Dans le jeu, vous pourrez faire des missions pour trois sociétés différentes de coursiers et vous aurez une multitude de compétences pour traverser la ville, ainsi que les méchants policiers qui essaieront de vous mettre des bâtons dans vos roues. Oui, littéralement. Parcel Corpse pourrait intéresser les gens qui aiment Crazy Taxi ou même le vieux Jet Set Radio. Donc allez voir le jeu si ça vous intéresse. Parcel Corpse sort le 3 septembre prochain sur PS5, PC et Xbox. En 7e position, je vous présente le jeu Eric Solm The Stolen Dream, un jeu d'action d'aventure narrative qui raconte Anna, qui est à la recherche de son frère disparu Herman et qui devra traverser la ville de Eric Solm et tous les dangers afin de le retrouver. Le trailer durant l'événement ne nous a pas montré beaucoup du jeu, mais je trouvais quand même ça intéressant pour un premier jeu des développeurs de chez Riverhand Games. Vous aurez plus de trois protagonistes avec lesquels vous jouerez votre aventure et non, il n'y aura pas énormément d'action et vous devrez plutôt utiliser votre cerveau afin d'éviter les gardes et surmonter vos obstacles. Eric Solm The Stolen Dream devrait sortir autour de 20-25 sur PS5, Xbox et PC. Venant directement de l'univers du jeu Dead by Daylight, nous vient un spin-off appelé The Casting of Frank Stone. Ce jeu qui est en vrai un mini-film narratif avec des choix et conséquences et il y en a quand même beaucoup de jeux du genre dans l'industrie, donc non, ça ne réinvente pas la roue, mais pour les fans de la franchise, ça pourrait peut-être vous intéresser. Les développeurs de chez Super Massive Games nous promet un jeu rempli d'horreur et d'un moment que nous ne sommes pas prêts d'oublier, mais sincèrement, je ne sais pas. Je ne suis pas trop fan du jeu Dead by Daylight et je sais que, oui, beaucoup encore y jouent comme des fous, mais ce style de jeu à mes yeux, c'est du déjà-vu avec des jeux qui sont à mes yeux des classiques, mais bon, je souhaite tout de même à Behavior Interactive et Super Massive Games bonne chance pour leurs jeux. The Casting of Frank Stone sort quelque part en 2024 sur PS5, Xbox et PC. Mon numéro 5 est un jeu que tout le monde doit absolument surveiller dans le futur et c'est Eternal Strands. Pourquoi le surveiller? Bien juste au niveau du gameplay, le jeu est assez exceptionnel. Durant le trailer dans la conférence, beaucoup ont remarqué durant les combats contre les fameux géants du jeu que notre héroïne pouvait glacer complètement les parties du corps des ennemis et de pouvoir grimper dessus pour ensuite les attaquer d'une autre façon. Je trouve ça très révolutionnaire comme gameplay. Bon, les gens de Monster Hunter me diront qu'ils ont déjà vu ça, mais pas moi. Et je doute qu'on retrouve les mêmes éléments dans Monster Hunter. Bref, outre le gameplay qui est tout simplement incroyable dans Eternal Strands, on incarnera l'héroïne Brine où elle devra traverser la capitale d'Inevron afin de libérer son peuple. J'aimerais également souligner que Yellow Brick Games est un studio indépendant et que Eternal Strands est le premier jeu des développeurs et que le studio contient des grosses pointures de l'industrie. Donc, je vous le dis encore une fois, messieurs, dames, ce jeu sera un gros hit. Dès sa sortie, vous pouvez me croire. Eternal Strands devrait sortir en 2025 sur PS5, PC et Xbox. Si vous aimez comme moi l'univers incroyable des films ou jeux de style cyberpunk, vous allez adorer Nobody Wants to Die. Le jeu se déroule dans un New York dystopique en 23-29 et maintenant, l'immortalité est possible. Vous jouerez le rôle du détective James Cara qui se voit confier une mission top secrète où vous devrez tenter d'arrêter un dangereux tueur qui serait associé avec les politiciens de la ville et j'adore ce genre de jeu style aventure détective. Évidemment, vous ferez beaucoup d'enquêtes, mais l'ambiance du jeu m'a conquis durant la présentation du trailer où le moteur graphique tourne en Unreal Engine 5. Je surveillerai attentivement les prochains trailers qui sortiront de ce premier jeu des développeurs polonais, Critical Hit Games. Nobody Wants to Die sort quelque part en 2024 sur PlayStation, Xbox et PC. Je n'ai jamais joué à un jeu de cette franchise, mais tout va changer avec Warhammer Space Marine 2. Je regarde ce jeu depuis le tout premier trailer et il y a genre 2-3 ans. Je suis devenu un grand fan juste pour le gameplay. Je m'en fiche qu'il y a une histoire. Pour moi, c'est juste un bonus. Ce qui m'intéresse dans Space Marine 2, ce sont les vagues d'ennemis qui courent pour me bouffer et moi, comme un malade, qui leur tire dessus en gueulant. C'est exactement comme ça que je vais jouer à ce jeu. Dans Space Marine 2, on incarne bien sûr un Space Marine en solo ou en coop avec 3 de vos amis et vous devrez prendre part à des combats ultra-intenses à la troisième personne contre des ordres d'ennemis sans arrêt. Vous aurez plus de 6 classes différentes et un mode campagne où vous pourrez débloquer de nouvelles compétences et où vous aurez une très grande rejouabilité. Warhammer Space Marine 2 sort officiellement le 9 septembre prochain sur PS5, Xbox et PC. Considéré par les développeurs eux-mêmes comme étant l'un des jeux les plus anticipés de 2024, nous vient Once Human. Once Human est un jeu multijoueur à monde ouvert de type survie et après ce que j'ai pu voir à travers le trailer, bien le jeu a déjà l'air incroyablement complet. Dans le jeu, nous serons un méta humain et malheureusement pour nous, on va se réveiller dans nulle part face aux monstres et en manque de nourriture. L'arnaque dans le jeu, c'est que vous ne pourrez pas manger tout ce que vous trouvez par terre. Eh bien non, ces salles par terre et l'espèce de monde dans lequel on se trouve est rempli de Stardust, soit un genre de virus qui contamine tout ce qu'il touche. Comme tout bon jeu de survie, vous pourrez construire votre base, la personnaliser, collecter des centaines de plans d'armes et toutes sortes d'accessoires que vous trouverez dans le monde autour de vous. Si les devs du nom de Starry Studio tiennent promesse, alors oui, ce sera probablement un des meilleurs jeux de survie multijoueur à monde ouvert dans le monde, mais avec tout ce qu'ils nous ont promis, eh bien je ne suis pas né hier et ce n'est pas la première fois que j'entends autant de promesses pareilles. Once Human sort officiellement le 9 juillet prochain sur PC et mobile. Mon numéro 1 sur Malice est un jeu qui me parle et qui vient me chercher dans mes souvenirs de vieux monsieur dans la trentaine et c'est le jeu The Precinct. Écoutez, je vais toujours me souvenir de la première fois que j'ai joué à GTA sur PC. Le premier, avec la vue du haut et où je ne comprenais rien de ce que je faisais dans le jeu. The Precinct me fait penser exactement au vieux jeu GTA, mais dans ce jeu, on joue un flic dans un monde bac à sable. J'adore les jeux policiers avec de l'enquête et ce genre de choses, mais ici, les devs du nom de Fallen Tree Games poussent les choses très loin et nous permet carrément de faire tout ce qu'un flic fait d'habitude et oui, même manger un petit beignet. Le jeu se déroule dans une ville fictive appelée Avernon City dans les années 80 où on incarne le personnage appelé Nick Cordell Jr. En tant que nouveau policier fraîchement débarqué dans les rues de Avernon, nous devrons combattre le crime et le tout sera généré de façon procédurale. Donc vous ne combattrez jamais le même crime dans votre aventure. Vraiment, j'attends ce jeu avec impatience depuis le tout début et j'ai très hâte d'y jouer. The Precinct sort officiellement le 15 août prochain sur PS5, Xbox et PC. Et voilà, messieurs, dames, c'était tous les jeux que je voulais absolument vous annoncer. Il y a eu une tonne de jeux qui a été annoncé durant toutes les conférences et je devrais bientôt avoir terminé pas mal toutes les vidéos sur les conférences. Donc, messieurs, dames, allez regarder les vidéos. J'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et ça fait plaisir quand vous laissez un petit commentaire, un like ou même quand vous vous abonnez à la chaîne. Messieurs, dames, c'est pas terminé. Comme j'ai dit, plusieurs vidéos arrivent. Donc, tenez bon là, allez regarder tout mon catalogue. Il y en a plein. Et messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace! Peace! Peace!